Salut, c'est David et GameCoder. Aujourd'hui on va parler de Assetforge. C'est un outil qui permet de générer des modèles 3D de manière très simple pour les débutants en 3D ou pour ceux qui veulent prototyper ou tout simplement pour créer des jeux avec des graphismes assez minimalistes. Ça marche super bien. C'est Kini, pour ceux qui connaissent, c'est un auteur qui crée depuis déjà plusieurs années des graphismes gratuits. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos et je vous fournis une partie, un extrait de ces graphismes dans le GameCoder Pack. On va voir comment créer un graphisme 3D avec Assetforge pour l'exporter et l'ouvrir avec Monogame. Ça marche très très bien, je vous montre ça tout de suite. Alors on y va. L'outil est payant, il vaut jusqu'à 39$. Il y a une version plus légère à 18$. Moi je suis sur la version Deluxe. Donc regardez comment fonctionne l'outil. J'ai déjà construit une voiture, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc on choisit des blocs tout simplement. Moi j'aime bien ce genre d'outil, c'est très simple. Alors bien sûr si on veut aller un petit peu plus loin, à un moment donné on va peut-être trouver des limites. Mais imaginez pouvoir créer des jeux en low poly de manière très simple. On peut également exporter ces modèles en sprites, notamment en isométriques. Donc ça permet aussi de générer des sprites 2D. Je vais vous montrer ça. Donc vous avez des blocs de tout type. Par exemple là je suis dans Aircraft. Donc j'ai tout ce qui permet de créer des vaisseaux. Je peux vous montrer un peu les exemples qui ont été créés. Moi je ne vais pas aller aussi loin dans les exemples. Regardez par exemple ce vaisseau, des maisons, vous avez, regardez ce château magnifique, beaucoup d'assets de mini golf, Kini aime bien les assets reliés au mini golf, il y en a également en 2D. Donc du coup, regardez, par exemple moi je suis dans véhicule. Donc là j'ai tout ce qu'il faut. Donc par exemple si je veux rajouter une galerie à mon véhicule, donc hop on va faire comme ça, je vais faire comme ça, on va la mettre ici, on va voir si elle est bien centrée, impeccable. On va la réduire, on va la déplacer. C'est assez simple, on clique sur la flèche, on déplace, ça répond toujours très bien. Ici on réduit comme ça, on peut le descendre en cliquant comme ça. Et donc là on est pas mal, vous voyez, avec une galerie. Donc on peut allonger, par exemple je vais allonger le nez de la voiture, je peux sélectionner, je peux faire de la multi-sélection, je peux prendre cette roue, alors j'ai raté, cette roue, et cette roue avec la touche shift, et ensuite je peux déplacer par exemple les roues en avant. Voilà, donc c'est assez sympa. On peut changer les couleurs, donc on peut peindre la voiture de différentes couleurs, donc par exemple si je la veux en violet, donc là je suis en mode peinture, donc j'ai juste à cliquer sur les pièces de la voiture pour les peindre. On a également d'autres textures. Donc vous voyez c'est assez limité, par exemple je ne peux pas choisir la texture du bas ici. On a aussi des matières, par exemple du béton, de la brique, du bois, de la pierre, etc. Des patterns. On peut également faire des shaders pour faire des dégradés par exemple. Donc par exemple je vais faire un gradient. Alors, je ne sais pas comment on choisit la couleur du gradient. Donc là on peut choisir comme ça. Donc voilà, ça tourne super bien. On peut exporter. Je vais vous montrer comment on peut l'exporter. Donc on fait File, Export Model. Alors Export Price c'est pour exporter en 2D. Donc regardez, on a ça comme ça. Donc on peut l'exporter et le récupérer. Donc avec une caméra isométrique à 45 degrés. Donc pour l'instant il n'y a que ça. C'est assez limité. Mais on peut modifier les presets de la caméra. Si on veut le voir de profil par exemple, on doit pouvoir le faire. Voilà, de face par exemple. De profil, on doit pouvoir. Voilà, hop. Comme ça on a sa voiture à 2 profils. On peut l'exporter et l'utiliser dans un logiciel, dans un framework 2D. Voilà, on peut même modifier un petit peu les éclairages. Donc moi je vais faire plutôt Export Model. FBX, c'est le format qui est géré par Monogame, puisque c'est la démo que je vais vous montrer. Donc le Y c'est le haut, ça c'est bon. Le Scale est bon. Donc on touche à rien. On fait Export. Je vais l'appeler Car2, parce que j'avais déjà une première voiture. Je vais la première voiture rouge. Je fais Car2. Je vais dans ma démo. Je vais ici dans mon Content Pipeline. Je vais retirer la voiture que j'avais mis en premier. Je vais ajouter la deuxième voiture que je viens de créer. Je compile mon Pipeline. Ici, je charge Car2, F5. Et ça fonctionne parfaitement. J'ai bien mes textures. J'ai bien mes couleurs, exactement comme dans... Je peux même là basculer en avant, regardez. Je peux me rapprocher. Donc ça, c'est l'exemple de l'atelier Initiation 3D de Monogame. Donc vous pouvez vous en inspirer et créer vos propres modèles. Alors imaginez qu'au lieu là... Moi, on avait fait dans l'exemple, on avait tout simplement permis de faire des rotations sur le modèle. Mais on peut imaginer qu'il se déplace sur une map. Et donc on peut imaginer faire voler un vaisseau. On peut imaginer pas mal de choses. Parce qu'on ne gère pas les animations de manière aisée. Donc c'est pour ça que je n'ai pas abordé ce sujet-là dans les ateliers Monogame. Il n'y a pas de gestion standard d'un modèle d'animation. Par contre, pour des modèles 3D fixes comme ceux-là, ou des animations que vous allez gérer vous-même. Par exemple, on pourrait très bien exporter les roues séparément et les faire tourner séparément en leur appliquant des rotations. Donc on peut très bien, à ce moment-là, utiliser les modèles exportés par Assetforge pour les utiliser dans ces projets Monogame. Et je trouve ça juste génial. Et ça vaut bien le prix que ça vaut. Donc il y avait également Kenney qui nous avait... Donc c'est Kenney qui avait fait un micro-rogue-like. J'avais parlé dans une précédente vidéo d'un problème d'épaisseur des murs qui permettait difficilement, quand on faisait du case par case, de pouvoir avoir notre personnage qui vient contre les murs et de pouvoir positionner également les objets dans la case de manière simple. Il a modifié, vous voyez, il y a des versions avec des murs larges. Il a modifié le pack d'Asset. En conséquence, vous pouvez maintenant l'utiliser avec, par exemple, les ateliers TimeMap de GameCoder. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je suis assez content de vous avoir montré ça et d'avoir fait ce test ce matin. Je me suis levé ce matin, je me suis dit, tiens, je vais tester cet outil-là. Puisque je suis en contact avec Kenney directement, donc il m'a filé une version. Et je suis vraiment bluffé par cet outil-là. Et ça donne vraiment envie de se mettre à la programmation d'un jeu 3D. Sans animation, on peut déjà pas mal faire de choses avec les billboards. Il y a tout ce qu'il faut dans les ateliers GameCoder pour faire des jeux 3D avec monogames. Il y a déjà des élèves qui se sont lancés là-dedans. Donc je vous invite à découvrir ça. Vous êtes en confinement, profitez de ce temps pour passer deux heures par jour à apprendre la programmation. Reprenez depuis le début si vous avez pris du retard. Apprenez les bases de la programmation avec un langage de script facile à comprendre. Vous aurez un tremplin pour tous les langages de programmation. Puisque le langage de script, l'UA, vous permet de comprendre tous les concepts et les paradigmes de programmation. Que vous allez pouvoir adapter à tous les langages de programmation. Vous allez pouvoir rester sur l'UA puisqu'il est utilisé dans énormément d'outils, de framework, de programmation de jeux vidéo. Et de scriptage même de jeux vidéo. Vous allez pouvoir évoluer vers le C Sharp, vers le C++, vers le JavaScript, le langage que vous voudrez. Et utiliser tous les outils, les frameworks, les moteurs que vous voulez grâce à ces connaissances. Ça c'est sur GameCoder. Alors si vous voulez apprendre à programmer avec moi, je m'assois à côté de vous, je vous explique tout. C'est sur GameCoder.fr. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. En attendant, je vais m'amuser à créer un vaisseau spatial avec AssetForge. Et je vous invite à découvrir cet outil fabuleux. Un pouce comme ça sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez avoir comme ça des infos sur les outils de programmation. La programmation de jeux vidéo et la formation GameCoder. La formation GameCoder c'est une formation 100% en ligne garantie sans Covid-19. Vous pouvez donc suivre dès aujourd'hui. Ça commence à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure de la journée. Vous pouvez commencer à vous former à la programmation de jeux vidéo. Rendez-vous de l'autre côté du miroir. Devenez acteur au lieu de consommateur. Et croyez en vous. Bon code. Salut.